Tu sais, comme dans les deux derniers articles, j'ai écrit sur le vote ethnique. Ça, là-dessus, quand t'embarques dans le vote ethnique et l'immigration, là, t'es sûr de passer au cash, tu sais. Mais des fois, il faut dire les choses pareilles, même quand c'est dur. Je te cite dans cette chronique-là. Si on parle du vote ethnique, on est des racistes, des xénophobes, des mangeurs de petits migrants tout crus, des antisémites, des tricotés serrés. Oui. C'est quoi le vote ethnique? Mais tu sais, quand, par exemple, au dernier référendum, tu sais, quand le Congrès juif canadien recommande de voter non, puis que le Congrès italien et le Congrès grec recommandent de voter non, puis ces gens-là votent non à 98,9 %, il y a un problème. Tu as connu la fondation du Parti québécois, les mouvements souverainistes, indépendantistes. Et là, au début des élections, on a remis en question la pertinence du Bloc québécois. Au Québec, les péquistes ne parlent plus beaucoup de souveraineté. S'il n'y a plus grand monde qui croit en la souveraineté, est-ce que ça veut dire que c'est le temps de passer à autre chose? Moi, je passerais pas à d'autre chose parce que... Mais je sais juste que ces luttes-là, c'est des luttes très difficiles. C'est dur et puis ça se fait pas du jour au lendemain. Et puis c'est ceux qui se découragent pas qui gagnent. Tu sais, les luttes pour l'indépendance, les Grecs, ça leur a pris 500 ans. Tu sais, les Palestiniens, ils sont pas sortis du trou. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'ils abandonnent? Tu sais, si on choisit collectivement d'abandonner, il y a un prix à payer pour ça. Si on choisit de s'écraser, si on choisit de s'allonger, le monde, ils vont s'essuyer les pieds sur nous autres. Puis les peuples qui meurent, ça meurt longtemps. Puis c'est douloureux, puis ça fait mal. Fait que si vous décidez d'abandonner, ça va être bien long puis bien tough. Vous avez besoin d'être tough. Je te cite. Pour la plupart des jeunes immigrants, la société québécoise n'existe tout simplement pas. Ils vivent à l'écart dans une bulle multiculturelle en dehors de la société nationale. C'est quand même pas de leur faute s'il n'y a pas de Québécois dans leur ghetto cosmopolite. Je rapportais les propos qu'il y a dans le film « La génération 101 », où les jeunes, 60%, en tout cas, bien des jeunes immigrants, ils sont dans des classes où il n'y a pas de Québécois. Le seul Québécois de la gang, c'est le prof. Mais ce sont des Québécois. Non, mais j'ai fait bien des conférences à l'école Louis-Joseph Papineau. À Louis-Joseph Papineau, il y a 60 % d'Haïtiens, 30 % de Latinos, 10 %. Le seul Québécois qui avait dans la salle ce matin-là, c'était moi. Oui, mais aujourd'hui, ce sont des Québécois. Ils sont nés ici ou ils vivent ici? Ils sont nés ici ou ils vivent ici. Moi, j'ai vécu dans le Grand Nord. Je ne suis pas un Eskimo parce que j'ai vécu dans le Grand Nord. Camus a vécu en Algérie. Ce n'est pas un Algérien, c'est un Français. Saint-Exupéry a écrit au Sénégal. Ce n'est pas un Sénégalais. Non, mais ils vivent ici, maintenant. Ils vivent ici. C'est des Québécois ou des néo-Québécois. Mais ce n'est pas juste de vivre ici et de payer des taxes. C'est d'essayer de t'intégrer à la société où tu es. Moi, si tu veux, tu es mon frère, mais si tu ne veux pas, ça me fait chier. Ça me fait chier. Moi, si tu vis dans ta tête à New York, puis si tu veux devenir un New-Yorkais, puis un Américain, tu vas aller étudier au cégep Dawson, d'envie, puis à McGill. Ça ne me donne rien à moi, ça. Le monde qui peut venir de n'importe où à travers la planète, s'ils me disent, moi, je suis Québécois, moi, je vais les embrasser, calice. Oh, pas mal.